Le ministre allemande de la Défense dans notre pays, Madame Christine Alain Lambrech, a eu des échanges avec le colonel Sadio Kamara, occasion pour les deux personnalités de passer en revue la coopération bilatérale entre les deux pays, surtout dans le domaine de la Défense et de la Sécurité. On fait le point avec Arie Dumatina. Alain Lambrech, ministre allemande de la Défense, est reçue dans les locaux du département de la Défense et des Anciens combattants par le colonel Sadio Kamara pour une séance de travail. Les échanges ont porté sur plusieurs sujets, occasion pour la ministre allemande de la Défense de rassurer et de raffirmer l'engagement de la République fédérale d'Allemagne à soutenir le processus de transition au Mali jusqu'à son terme. J'aimerais tout d'abord remercier mon homologue et collègue, le ministre Kamara, pour l'échange ouvert et honnête qui a eu lieu pour ces discussions très intensives que je salue. Il était évidemment question de notre engagement futur au Mali, au sein de la MINUSMA. Le gouvernement fédéral de la République fédérale d'Allemagne a pris une décision, la décision de continuer à soutenir le processus de transition malien jusqu'en mai 2024. Jusque-là, nous continuerons à nous engager en ce sens. Mais cela est lié bien évidemment à des conditions qui doivent être remplies. Une de ces conditions est la tenue comme prévue d'élection au Mali en février 2024. Et la seconde condition est que nous puissions remplir notre contrat opérationnel, réaliser notre mission au sein de la MINUSMA, c'est-à-dire une mission de reconnaissance, ce qui n'a pas été possible malheureusement pendant de longues semaines. Nous avons donc discuté longuement de cette question, de comment nous pouvons assurer que ces conditions soient remplies, notamment sur la question des drones et des autorisations de vol pour les drones. Cette visite nous a permis d'éclaircir un certain nombre de points. Le Mali n'a jamais dit qu'il ne souhaite pas travailler avec un État. En ce qui concerne la décision prise par l'Allemagne de se retirer en mai 2024, c'est une décision que nous salions. C'est ce que nous appelons la sincérité dans la coopération. Cette visite de la ministre allemande de la Défense, témoigne de la disponibilité du Mali à travailler avec tous les États respectant sa souveraineté. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadro Kamara, a présidé ce matin les travaux de la 28e session ordinaire du conseil d'administration de l'École de maintien de la paix à l'Union Blondogne-Bey. Les détails avec Souleymane Quinzan-Sidibé. La candidature de l'École de maintien de la paix à l'Union Blondogne-Bey au poste de chef de la composante militaire du comité exécutif de l'Association internationale des centres de formation au maintien de la paix figure en bon ordre dans cette 28e session du conseil d'administration. Le Mali a le Qutus depuis le 4 novembre 2022. C'était lors de la rencontre de la dite association à Dakar au Bangladesh. Il est question également du renforcement de la qualité des ressources humaines, la digitalisation de la gestion financière de la structure. L'Association internationale des centres de maintien de la paix est la plateforme internationale des opérations de paix, la plus représentative pour la coopération, le renforcement des connaissances, la diffusion des idées nouvelles. L'École de maintien de la paix à l'Union Blondogne-Bey joue un rôle majeur dans la dite association. La mission principale de l'école, c'est le renforcement des capacités en matière de soutien à la paix. Et en matière de connaissance de l'environnement de la paix. L'école aujourd'hui est un centre de référence, non seulement pour la région ouest africaine, mais pour toute l'Afrique. Pour quelles raisons ? Parce que l'ensemble de nos sessions de formation participent des Africains venant de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Mieux, elle mène actuellement des études de haut niveau sur les ressorts de la paix. La gestion des conflits est surtout comme anticipée sous la crise dans l'espace aérosahélien. Les membres de ce conseil, observateurs avertis de la situation du Mali en particulier et du Sahel en général, savent que le gouvernement malien demande avec insistance, depuis plusieurs années, un changement de paradigme pour une meilleure efficacité des missions de paix. Cette demande est réaliste et fondée sur le constat objectif de l'échec des multiples initiatives, coalitions, forces ou missions, qui ont créé un véritable emboutage sécuritaire au Mali, au premier rang desquels l'aménagement, qui s'évertit à vouloir maintenir une paix qui n'a jamais existé depuis son déploiement initial. Nous observons avec intérêt le déroulement de la revue stratégique de la mission. A l'entame des travaux, le ministre de la Défense et des anciens combattants avaient fait observer une minute de silence en la mémoire des victimes civiles et militaires du terrorisme. L'entame des victimes civiles et militaires du terrorisme